La militante Zina Ouihi, victime de la répression de janvier 1984, au nom de la boîte démocratique section de Paris, je voudrais, camarades, avoir ton témoignage en quelques minutes concernant les arrestations arbitraires de janvier 1984, surtout ce qui concerne ton arrestation et d'autres militantes. Donc, si tu peux, nous parler un petit peu de la veille de la répression, la répression elle-même et le lendemain de la sortie de la prison vers ses camarades d'avance. Bonjour, je suis, je vais présenter d'abord, bon d'ailleurs, vous m'avez déjà présentée en tant que militante. Alors, je suis, en 1984, j'ai été arrêtée avec des milliers d'autres, une dizaine au niveau de Rabat, même une centaine, mais au niveau de Maroc, je pense que c'est des milliers de gens, des militants et même des gens de la population marocaine, suite à un soulèvement, un soulèvement populaire contre la hausse des prix. Alors, la réponse du régime, c'était la répression, c'était la torture, c'était des arrestations, c'était même des larmes au nord du Maroc, par exemple, à Tétouan, Hossima et ça. Alors, nous, sur Rabat, j'étais parmi les étudiants, les étudiants basistes, c'est-à-dire qu'aïdiés, et au niveau de l'ENS, on a été arrêtée à peu près la deuxième semaine du mois de janvier, et on a été, on a eu des peines, enfin, la peine la plus lourde, c'était deux ans, et les autres, c'est moins de deux ans sur Rabat. Enfin, je fais la comparaison par rapport au nord du Maroc et Marrakech, tout ça, c'est des peines très, très lourdes qui ont dépassé les dizaines d'années jusqu'à 20 ans. Alors, nous, sur Rabat, au moment de l'arrestation, donc, il y avait des gros mots qui ont été utilisés, des mots vulgaires vis-à-vis de la femme, moi, je parle en tant que femme, des mots vulgaires en tant que femme pour m'intimider, et aussi pour parler, pour parler aussi de nos militants qui sont, qui étaient avec moi à l'ENS, et aussi, par contre, il y a aussi des gifles, il y a aussi, mais surtout les jeunes, les jeunes qui sont avec nous, parce que j'étais la seule à l'ENS en tant que femme, mais les autres, ce sont tous des hommes. C'était vraiment, c'était vraiment la torture, la torture qui a déjà, dans laquelle ont souffert déjà les militants des années 70, et ça continue toujours, en 84, mais maintenant. Alors, en commissariat aussi, on était dans une, on était plusieurs femmes, dans une cellule de commissariat, dans une cellule, normalement, qui devrait, individuelle, mais on était plus d'une douzaine de filles. Alors, la plupart, dont, d'ailleurs, deux femmes, ils sont là simplement parce qu'ils sont femmes des détenus politiques qui étaient déjà à Kénétra, qui luttaient avec les familles, c'est ça, pour parler du rôle des familles dans les luttes pour la libération des détenus politiques. Alors, du coup, on était plus d'une douzaine de filles, et on ne pouvait pas dormir, on a passé plus de trois semaines. On ne pouvait pas dormir, d'ailleurs, parce que pour dormir, la cellule était un peu, était très, comme je disais, était individuelle, donc on dormait assise, mais pas debout, mais pas allongée. Alors, les cellules, à l'époque, il n'y avait pas une séparation entre les toilettes et les cellules, donc, voilà, moi, je n'appellerais pas des cellules, je l'appellerais des toilettes. De l'autre côté de notre cellule, il y avait une salle, si on peut dire une salle, mais où ils entassent beaucoup de militants, beaucoup de jeunes, beaucoup même des élèves aussi. Et après, on ne s'en restait que cinq femmes. On est passé au tribunal. Tu peux arrêter si tu veux.